assalamu alaykoum al khout donc qui m'loufé n'a qu'un aupéfna bnissibl n'es lia laltachkobina a dit le parti 3 déjà quel parti 1 ou 2 c'est la question de l'espoq donc y a la situation d'évaluation numéro 3 qui est allé à l'étude cinématique la validation choix du moteur MIA. Donc la question 13 c'est compléter le tableau de classe d'équivalence de l'unité de déplacement à trois axes. Bien sûr, je donne les documents ressources et les documents réponses. Donc là, il y a un document réponses. Déjà, il y a un châssis 40 c'est la classe d'équivalence 0. Si nous donnons à des pièces d'autres, nous devons remettre à la classe d'équivalence d'autres. Donc, ce sont les documents ressources. Comme vous le voyez, le châssis 40, c'est la classe d'équivalence 0. C'est la classe d'équivalence 0. C'est ici le vis 41. Le vis 41 c'est la classe d'équivalence 1. C'est la classe d'équivalence c'est la classe d'équivalence. Donc, il faut assurer que la liaison est liquide mais bien le vis et le vis est grand. Il faut que ce soit pour la structure. Donc, le vis qui m'a quitté par ici, c'est la classe d'équivalence 1. Donc, le vis c'est la classe d'équivalence 1. Je vous donne la classe d'équivalence 42. où làamos, le classe 2. Donc, c'est la classe d'équivalence 42. Donc, l'écrou c'est 42. Quelle? Donc, juste ce soit böyle Hugges. Quelle, aussi la classe d'équivalence 42. Donc, ici, je vous donne la classe d'équivalence 2. Je vous donne la classe d'équivalence 2. Les blouses forwardons en kleinen là. Alors, puisque là Un ligue, On appartient à la classe d'équivalence 2. c'est ce qu'on se voit. puis une poulie 62 est le class d'équivalence 3. on met la poulie 62 est le class d'équivalence 3. on va voir le système l'autre on a le système l'autre on a le poule 64 et 65 on a le classe équivalence c'est le classe 4 c'est le poule 64 et 65 on a le poule on a le poule c'est le poule 65 c'est le poule 65 c'est ici on a le poule si c'est sur vous eh on a le poule c'est effectivement notre poule 64 c'est pas ça c'est les poule 65 c'est à nombreux c'est à l'autre c'est comme le poule 64 c'est à la Persian c'est à péter irting allez où on rajout qu'on connaît la question 13 question 14 qu'elle compléter le tableau par le nom de liaison et le mouvement possible entre les classes d'équivalence quelques m une croix dans la case qu'on veut nous donc il faut la liaison avec les classes d'équivalence 1 ou 2 ou les classes d'autres et les deux grèdes de liberté de la liaison donc la première chose c'est la classe d'équivalence 1 avec le 1 avec le 2 avec le châssis avec le vis c'est la classe d'équivalence 1 et la classe d'équivalence 2 c'est la vis avec le micro c'est la liaison liquidaire liquidaire la ligne qui est de la liberté tx ou rx parce que c'est selon l'axe x et bien sûr ce qui est de l'axe x qui est de l'axe x qui est de l'axe x quand on va à l'axe x qui est de l'axe x qui est de l'axe x un nouveauément en oublée de la classe d'équivalence 2 et elle clique sur la classe d équivalence 5 donc je vois une classe d équivalence 2 ici comparative clairement classe d équivalence 5 et sends lesNext en France donc il y a la liaison libidation et des cycles de l'axe x qui est de l'axe x C'est ce qu'on appelle le support du moteur E et le support du moteur MZ Nous avons vu la glissière et la seule degré de liberté est l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent 6 C'est une blague嘯 clas yonderont l'équivalent 10 ou même le явissement de l'équivalent 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 de meldothroup Le véhicule est de combiner la liaison Remote ей dès le placer Commentено-li mieux VERD Х et télon23 selon z donc c'est à dire que les liaisons éliquidales à il ya un cas d'eau est descendu à la doua la liste y en a pas d'avoir le chariot les bretards donc une fois quand on a le vis de le chariot de l'art de l'unil l'outil le porte-t-il ou elle qui déplaça selon z donc et quand on a déplacement selon z ou rotation selon z donc et l'équivalent tz et rz avec dans un connu j'aubiné la question deux autres questions l'impédac donnez la solution employée par le constructeur pour réaliser la liaison entre les classes d'équivalence 2 et classe d'équivalence 4 donc il ya doit le document réponse c'est la liaison qui n'a pas bien ce sur 4 et ce sur 2 il ya bévoe ou le filtre techniquement bah ça réalise il yaoa il ya nos dessins d'ensemble de l'électeur par-ci deuil ce n'ont donc ? l'on a dit le chelon qui est la classe d'équivalent 4 dans laquelle je connais que la classe d'équivalent 4 est la classe d'équivalent 4 et la classe d'équivalent 4 qui transmettent le mouvement de 65 c'est tout ce qui se passe avec cette erreur il faut dire pourquoi il glisse le corps afin qu'il déplace le mouvement selon Y donc comment est-ce qu'il y a la liaison qui n'a pas de ce corps de 68 et l'équivalence de l'autre c'est une liaison pivot afin de réaliser ce mouvement c'est ce mouvement c'est ce mouvement qui est le plus important dans la partie de la roulement et dans la pièce il y a aussi le plus important dans la partie de la roulement donc la partie de la roulement est le plus important donc c'est la liaison pivot il est assuré entre CE2 et CE4 par des roulements un peu au moins donc la question l'embed compléter le schéma cinématique de l'unité de déplacement à trois axes par les deux liaisons manquantes entre les classes d'équivalent CE1 et CE2 d'une part et entre CE6 et CE7 d'autre part donc c'est le document et la réponse nous avons déjà d'après la question 14 ces deux liaisons sont des liaisons illiquidales donc nous devons nous montrer les liaisons illiquidales les liaisons illiquidales sont des liaisons illiquidales dans le pivot et il y a des liaisons qui sont dans le Pivot donc nous allons mettre dans le pivot dans les liaisons illiquidales c'est la première chose et nous allons mettre une chose qui est comme quoi la rotation est reliée avec la translation c'est ce qui est qui est Tx qui est relié avec RX une coefficient donc il y a d'où il y a d'où il y a une translation est liée avec la rotation de même dans ce verset nous allons dire les liaisons au pivot et nous allons dire qu'il y a une relation avec une translation en rotation comme ça il y a une définition il y a deux liaisons propres nous allons une petite pause d'abord en écoutant et on 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 il y a un 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 C'est la question de l'arbre de l'arbre 73 et la poulée 64. Donc, ce n'est-ce que la liaison qui nous a mis en deux. Voilà, il y a 73 et 64. Il y a 73 et 64. Donc, la liaison qui nous a mis en deux. Il y a l'encastrement. Alors, il y a une clavette, il y a une fois que tu as mis en deux, et la poulée, le placer de ceci est en deux. Il y a cette zone qui va assurer le maintien, ce qui va nous mettre en place. Donc, la liaison qui nous a mis en deux, c'est une solution en deux. Donc, c'est une démonter. Il y a une clavette qui va être lax en deux. On a dit qu'il y a une autre. Il y a une qui est la zone qui est la zone qui est la zone de l'un des. Et on a mettre une clavette, C'est la pièce intermédiaire entre l'axe et le moyeau L'axe, c'est la bouche de la bouche Donc, une fois qu'on mettra le clavette et qu'on mettra le moyeau On peut avoir une liaison complète Une fois qu'on mettra le lacs à l'intérieur On mettra le clavette C'est la clavette qu'on mettra le moyeau Donc, on mettra le moyeau Et bien sûr, il faut assurer le maintien Le serrage de ces deux pièces Il n'y a pas qu'on mettra le moyeau Avec la vitesse de rotation de la bouche Donc, on mettra le moyeau Il faut assurer le maintien Pour assurer le maintien Donc, la mise en position Il y a le MIP On mettra les 3 degrés de liberté Les 6 degrés de liberté Telles qu'on mettra les deux pièces Donc, les 3 mouvements Tx, Ty, Tz Et maintenant, les 3 rotations Rx, Ry, Rz Donc, une fois qu'on mettra le clavette On a déjà éliminé les 3 mouvements Tx, Ty, Tz Puisque, on mettra le mouvement Selon l'axe X Et pour que ce soit sur l'axe X On mettra le cloven Il y a la 64 Nous n'y a pas du la route Tx Le menu We're there On mettra le ronde On mettra le ronde On mettra le ronde On mettra le ronde On mettra les ronde On mettra le ronde Il n'a pas besoin de l'application selon Z ou selon X ou selon Y. Il n'a pas besoin d'avoir le maintien. Il n'a pas besoin d'application. Il n'a pas besoin de l'application. La clavette L pour l'application. Il n'a pas besoin d'application. Une fois que l'application de l'application, la clavette est en position. C'est la réponse sur la question. sur la question 18, il faut compléter le dessin de l'arbre en vue de face et en vue de droite il s'agit de la vue de face et de la vue de droite une fois que l'on voit le dessin c'est ce qui est très simple il y a d'autres dessins plus complexes pour que l'on voit le dessin c'est ce qu'on veut pour nous Et je vous répète le sur le dessin c'est un dessin avec le dessin d'autres alors comment n'a plus ? ce sera le dessin d'ici un dessin d'une un dessin d'une et un dessin d'autre un dessin nous devons parler d'une chose la dessin d'une 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 Et on va acheter un lien qui est un lien qui est plus simple Et on va acheter un lien qui est plus simple Donc c'est ce qui est le lien qui est plus simple Ensuite on va ajouter un lien qui est plus simple le persage ou le tordage pour qu'on ajoute l'application c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe donc c'est ce qui se passe on a misé l'application c'est un pointier parce qu'ils sont cachés et quand on fait la coupe il y a un très fort mais puisque ces deux sont cachés c'est la coupe à l'avant donc on fait des points on a misé l'épicerie on a misé l'rap donc on a misé l'application de la vidéo et nous allons nous réunir le personnage de la première et après nous allons faire le personnage de la troisième de la tour donc il est un personnage qui nous a remis le personnage donc nous avons dit le personnage et le personnage on va faire le personnage C'est parti de la vidéo, c'est parti de la vidéo, c'est parti de la vidéo. Sous-titrage ST' 501